Bonjour les amis, nous sommes le 27 juillet et j'ai une annonce extraordinaire à vous faire. Vous êtes plus de 100 000 à vous être abonné à ma chaîne. Alors merci, merci, merci. Grâce à votre soutien, grâce à la qualité de vos commentaires, je suis plus motivé que jamais pour aller de l'avant et continuer à faire des vidéos et faire des formations. Alors je suis en train de préparer ma prochaine formation, c'est un énorme travail, mais vous ne serez pas déçus. Alors je vous rappelle, ça sera une formation qui ne sera pas rapide, qui sera à un prix très 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 abordable, puisque ce sera 10 euros par mois. Donc chaque mois, vous aurez des vidéos, des fiches techniques, des conseils, des liens, bref, sur le thème de l'anti-âge, de la lutte contre le vieillissement. Alors je n'ai pas encore trouvé le titre exact, ça pourrait être par exemple, programme pour vivre longtemps en bonne santé. Pourquoi je mets ça ? Parce que je préfère parler de vivre longtemps en bonne santé plutôt que moins vieillir, mieux vieillir. Le terme vieillir, je trouve, est péjoratif. Vieillir, ce n'est pas positif. Vivre en bonne santé, ça c'est positif. Donc la prévention, c'est ça, c'est comment pouvoir continuer à vivre longtemps en bonne santé. Et là je vous dis, j'ai mon expérience personnelle, j'ai l'expérience de ma mère Hélène, qui m'a inspiré pour écrire ce livre, Les Secrets des Hélènes, donc la méthode anti-âge. Et c'est cette méthode que je vais vous détailler avec des exercices pratiques, avec des conseils. Donc le bouquin, c'est vraiment un résumé de ce que je vais vous dire. Et je vous montrerai tout, je vous apprendrai les mouvements, je vous apprendrai à respirer, je vous apprendrai à maintenir le mental toujours au beau fixe, c'est ça qui est important, et à vous prendre en main. Alors, je viens de répondre aujourd'hui à un commentaire d'une de mes interlocs, qui m'a dit, vos conseils c'est formidable, mais moi je suis une grosse soignasse. Eh bien, je vous rassure, moi aussi, nous sommes tous naturellement paresseux, l'être humain cherche toujours à faire le moindre effort. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous donne des choses faciles, qui non seulement ne vont pas vous coûter, mais vous font plaisir, parce que vous sentez que ça vous fait du bien, et votre cerveau instinctif, il n'est pas fou, il sait que c'est bon, et il va vous pousser à le faire. Encore merci, merci à mes 100 000 abonnés, si vous aimez ce que je fais, appuyez sur j'aime, plus j'aime, j'aime, et plus ça me fait plaisir, plus ça me galvanise, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous allez rejoindre ma grande famille de Naturemania, Santé Durable, et allez voir aussi mes programmes de formation, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup, mais elles répondent, si vous voulez, à la demande principale des internautes qui viennent voir mes vidéos. Donc, c'est l'arthrose, l'arthrose cervicale, l'arthrose loberte, l'arthrose du genou, c'est les douleurs, l'inflammation, et puis, vous en avez un également sur le stress. Alors là, le stress, c'est absolument capital. Si vous devez commencer par une formation, commencez par le stress, parce que si vous arrivez à maîtriser le stress, ça va vous changer la vie. Moi-même, j'étais horriblement stressé étant jeune, j'ai été soigné pour un ulcère d'estomac, alors que j'étais adolescent, j'étais déjà angoissé, bon, il y avait peut-être des conditions de famille qui n'étaient pas évident, mais enfin, bon, rien de méchant, rien de grave. Et j'ai réussi, grâce à toutes les techniques que j'utilise maintenant, que j'apprends à mes patients, que je vous apprends dans mes formations, eh bien, j'arrive à tout maîtriser. Et j'ai de gros aléas dans la vie, donc je vous raconterai ça par ailleurs, vous allez voir les vidéos, vous allez comprendre, eh bien, j'ai réussi à tout surmonter, et tout ça, je l'ai oublié, donc ce qu'il faut, c'est apprendre la résilience. Je crois que je vous ai dit l'essentiel, merci encore à mes nouveaux abonnés, merci d'envoyer mes vidéos, des liens à tous vos amis, votre famille, beaucoup de personnes disent, mais je ne savais même pas qu'une telle chaîne, ça existait, parce que, je suis désolé de le dire, mais j'essaye de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire, je dis des choses qu'on ne dit pas, mais l'avenir, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la santé durable. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une vidéo ou une formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada